Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperling, votre cocktail de billets de pixels où on décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture. Cette semaine, plateau un peu particulier, thématique spéciale, j'ai envie de dire, on va parler post-apo et je ne parle pas de ma coupe de cheveux. Cette semaine, on a Chloé en plateau, comment tu vas ? Ouais, bonjour, ça va très bien. Très bien. Ouais, je viens de me roder là avec Before Esports, donc c'est bon, je suis chaude. Vous avez parlé de quoi ? On a parlé de Apex Legends. Très bien, et tu as donné ton avis sur la question ? Oui, où ce n'est pas trop trop mon délire, il va falloir que j'arrive un petit peu à prendre le jeu en main avant de pouvoir faire des parties dont je serai satisfaite. Il y a du boulot. Exactement. Très bien, de l'autre côté du plateau, on a l'invité de la semaine, Mehdi Desbabizourgani, bonjour. Bonjour. Tu es enseignant-chercheur à Lican, si je ne dis pas de bêtises ? Oui, tout à fait, et consultant freelance aussi, dans le monde merveilleux des game design, entre autres choses. Quels sont tes domaines de spécialité ? Notamment tout ce qui va être champ de la culture, donc ce qui m'a valu le droit notamment d'intervenir au rendez-vous de l'Histoire il y a quelques mois à Blois, d'organiser une petite session d'exposition de jeux dans ce grand rendez-vous qui est le Festival de Cannes des historiens, de ce que j'ai appris entre-temps. Et on t'avait reçu la semaine précédente, justement, autour de la thématique jeux vidéo et histoire. C'est par accord. Très bien, voilà, donc on est ravis de te recevoir à nouveau en plateau pour la thématique de la semaine. On a une nouvelle tête en plateau, c'est Ariane. Hello. Comment tu vas ? Eh bien, écoute, un peu nerveuse, mais sinon ça va. Viens dans le micro, Ariane, s'il te plaît. Mais sinon, ça va très bien, super. Et une autre tête en plateau assez nouvelle, c'est Charlie. Oui, bonjour. Je suis ravi pour cette première d'être parmi vous et du coup, dans un plateau assez neuf. Assez neuf, bon, tu le vois toutes les semaines quand même parce qu'il faut rappeler que tu es… Pour moi, oui, je parle pour les auditeurs. Très bien. Toi, tu te rappelles que tu es producteur de l'émission avec Elisa. Et donc, voilà, cette semaine, tu vas venir nous parler de post-apo. Tu as beaucoup, beaucoup potassé la question. Tu as un petit peu poussé le sujet aussi dans les réunions. Donc, on est ravis de t'avoir en plateau. On va avoir beaucoup de spécialistes cette semaine. C'est parfait. Cette semaine, je crois que les critiques, Ariane, tu crois que tu as un sujet de prédilection ? De circonstance même. Métro Exodus ? Exact. Métro Exodus, vite fait, là, rapide. Eh bien, écoute, je ne vais pas spoiler ma propre critique. Mais bon, avis mitigé pour l'instant. On s'y reverra. Et Chloé, toi, tu vas nous parler de Umbrella Academy. Exactement. Très bien. La petite nouvelle série qui vient de pop sur Netflix en début de semaine, qui traite de super-héros et de fin du monde. Post-apo, pas post-apo, pardon, mais presque. Exactement. Très bien, vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux, au hashtag HPL et sur le chat de Twitch, on vous lit. Cette semaine, on salue donc Ultra Pouch, on salue Mivi, on salue La Débauche, on salue Aiglefinspion95, Punky, Mewps, Mafuba, Thundergeek. Putain, vous êtes nombreux aujourd'hui. C'est très bien. N'hésitez pas à partager donc vos remarques, vos questions et vos anecdotes. On vous lira tout au long de l'émission. C'est parti pour les news. Et on commence avec des news, ma foi, assez importantes. Bah ouais, parce que dans la famille Nintendo... Non. En fait, question Nintendo, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, laquelle vous voulez entendre en premier ? La bonne. La bonne, c'est qu'il y a de l'amour dans l'air entre Nintendo et Microsoft. Parce que depuis plusieurs semaines, il y a des rumeurs qui courent sur la toile par rapport à un rapprochement des deux gros magnats du jeu vidéo. Et là, on a quelques premiers éléments visuels officiels qui nous confirment que le but, c'est de donner accès au Xbox Live ainsi qu'au Xbox Game Pass sur des plateformes Nintendo, entre autres la Switch. C'est une information de épion sur jeuxvideo.com. Exactement. Donc là, il y a quand même quelques visuels officiels qui sont apparus, ce qui permet de dire que ce n'est plus juste une rumeur, mais que c'est avéré. On avait déjà un petit peu la puce à l'oreille avec l'annonce de Hellblade qui devait sortir sur Switch. Et avec quelques autres petites news, selon Direct Fit Games, le prochain jeu du catalogue Microsoft à être accessible sur Nintendo Switch, ça va être Ori and the Blind. Ori and the Blind Forest, pardon. Ori and the Blind Forest. Il me manquait un mot. Oh là là, Ori and the Blind Forest. T'inquiète pas. Il n'y a pas de mal, mais au moins, j'ai toujours un petit carrel derrière moi pour me rattraper en cas de problème. Et en plus de ça, ils veulent également, Microsoft, mettre en place le service de streaming xCloud sur Nintendo Switch pour permettre à des jeux un petit peu plus gourmands de tourner sur la console qui n'a pas les meilleures performances du marché. On rappelle effectivement que le cloud gaming, ça va être un peu le nerf de la guerre pour la Switch. Toi, qu'est-ce que tu attends un petit peu de voir un peu cette interopérabilité arriver entre Microsoft et Nintendo ? La dernière info, éviter des déconnexions régulières sur Splatoon 2, ça sera pas mal. Au hasard. Au hasard, avant d'accueillir peut-être Halo, on ne sait pas. Ça m'intéressera moins, mais je suis heureux pour les gens. Très bien, très bien. Et l'autre nouvelle qui est un petit peu plus triste, je crois. Voilà, c'est justement la mauvaise, c'est que le CEO de Nintendo of America, il va prendre sa retraite. Du coup, nous allons perdre un élément qui était mythique pour la communauté du jeu vidéo, mais qui va passer la manette, comme il s'amuse à le dire lui-même, à Wait for it, Duke Bowser. Duke Bowser, ça ne s'invente pas. Donc voilà, on a quand même un petit jeu de mots qui est assez sympa. Donc merci beaucoup à Régif, il s'est aimé, pour ses loyaux services depuis 2006. Et donc, il va passer la main à une personne qui a l'air tout aussi compétente. Mais ça fait quand même une perte pour la communauté qui était derrière lui. Passation en avril, effectivement, c'est un peu 15 ans d'histoire de Nintendo, 15 ans d'histoire du jeu vidéo et de la communication autour du jeu vidéo qui se referme. Mehdi, tu voulais réagir sur le départ de Reggie ? C'était plus le nom de monsieur Bowser qui m'amusait. J'avais dit à une amie sur les réseaux sociaux, ils vont quand même loin, niveau com, Nintendo. Ils ont commencé à comprendre, mais là, ils vont un peu trop loin. Mais non, Reggie Fissemé, oui, très identifié. On se rappelle effectivement les marionnettes et compagnie avec les Iwata et Miyamoto. Et puis, c'était quand même un personnage où on arrivait à voir sur des néogafes des traits de 3-4 pages sur le fait qu'il avait une trace sur la commissure de la lèvre et ce qu'il avait mangé avant une com. Donc voilà, c'est bien niveau com. Oui, la mémification de la com, c'est toujours intéressant. Toujours un succès. Toujours un succès. On souhaite du coup un bon repos à Reggie. On imagine que le chantier, vu la première nouvelle, que le chantier des deux dernières années a été important et qu'il a peut-être besoin de repos. Comme il le dit lui-même, ce n'est pas un game over. C'est un niveau supérieur dans lequel il va pouvoir profiter de ses amis et de sa famille. Très, très bien. Et Ariane, du coup, on va poursuivre avec toi. Du coup, parce qu'il y a non pas une, non pas deux, mais trois machines en préparation pour 2019. Absolument. Alors, on retourne du côté de Microsoft pour commencer, côté Xbox, puisqu'il est tout à fait possible, d'après Epion de nouveau, que Microsoft profite de l'E3 2019 pour dévoiler non pas une, mais deux Xbox. Ce sont les Xbox de son projet Scarlett. On aurait donc deux machines Anaconda, un modèle haut de gamme qui tournerait autour de 500 dollars, et Lockhart, le modèle entrée de gamme qui se concentrerait plutôt sur le jeu dématérialisé. Donc, adieu lecteur Blu-ray. Ce qu'on sait, niveau technologie, pour l'instant, avec certitude, c'est qu'elles seront dotées de disques durs SSD. Après, le reste, il y a des chiffres, mais bon, rien de confirmé pour l'instant. On sait également que même si elles peuvent être dévoilées dès juin prochain, elles ne sortiront pas avant 2020. Très bien, pas mal d'attentes là-dessus. Peut-être, Charlie, toi, tu ne joues pas beaucoup aux jeux vidéo, mais qu'est-ce que ça t'inspire, cette nouvelle arrivée de plein de machines comme ça ? C'est la nouvelle génération qui arrive ? Il faudrait voir déjà quelles conséquences ça va avoir au niveau des populations de joueurs que ça va cibler les différentes machines et à quel point est-ce que ça ne va pas servir à vendre plus cher aussi les machines de haute qualité ? D'où l'intérêt de voir peut-être l'interopérabilité arriver justement avec plus de... créer un écosystème joint avec différentes machines. Ça ferait un bon sujet de débat, ça, je crois. une bonne émission à venir, on ne va pas s'aderniser dessus. Ariane, je crois que tu avais deux autres nouveaux jeux qui sont arrivés cette semaine. Oui, mais je n'ai pas annoncé ma troisième machine. Mon Dieu, la troisième, c'était quoi ? C'était, il me semble, du côté d'une firme. Eh oui, c'est du côté de Google. Cette fois, on devrait avoir des nouvelles dès le mois de mars à la Game Developers Conference à San Francisco, si je ne m'abuse. Google a développé cette année, en bétale, entre octobre et janvier, son projet Stream qui permet de jouer depuis Chrome grâce à un plugin. Et d'après 9 to 5 Google, Google s'apprête à dévoiler du hardware qui permettrait de faire du streaming depuis son salon. Donc une console, a priori, en plus pour 2019. Beaucoup de cloud gaming dans tout ça quand même. La fin des cartouches, la fin des CD. Peut-être, je ne sais pas, beaucoup d'abonnements à prévoir en tout cas. On en discutera à une autre occasion. Et du coup, deux nouveaux jeux qui ont été annoncés cette semaine du côté des Indés. Et oui, alors, petit cocorico de la semaine, The Game Bakers, studio français, va nous dévoiler déjà le trailer de son nouveau jeu. C'est Heaven. C'est le studio qui est derrière Fury, qui a eu de bonnes critiques en 2016, mais qui n'a pas super bien vendu. Assez ambitieux, Heaven. C'est un RPG cette fois, qui sera joué soit solo, soit co-op, autour de deux personnages qui se sont retirés sur une planète abandonnée pour rester ensemble à tout prix. Tu parles de Microsoft et de Nintendo, là, non ? Non. Pardon. Bien essayé, mais non. On est bien sur Heaven, qui devrait sortir en 2020. Très bien. Donc, un jeu avec beaucoup de bisous dans l'équation, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, contrairement à Fury, qui était un jeu impitoyable. Mehdi, toi, tu avais joué à Fury ? Oui. Est-ce que tu as des attentes autour de Heaven ? C'est Game Baker, donc je suis confiant. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, comme vient de dire Ariane, j'espère que ça suivra un petit peu plus niveau vente, bien que Fury, avec... Alors, je ne sais pas quels sont les volumes de vente, mais niveau ressorti sur Switch, entre autres, peut se renflouer un petit peu plus et ça s'y prête énormément en termes de support. Il faut rappeler que le jeu s'était lancé en gratuit sur PSN, aussi sur PS Plus, donc ils ont troqué la visibilité, les ventes. Enfin, voilà, peut-être que l'équation n'a pas forcément été en leur faveur, mais en tout cas, c'est un jeu qui mérite d'être joué. Donc, allez-y. Et l'autre jeu, du coup, Ariane ? Alors, l'autre jeu, cette fois, on va vers le Canada. C'est le studio Red Hook qui va sortir une suite à Dark House Dungeon. Alors, Dark House Dungeon, qui a été très bien reçu, lui, pour le coup, tant sur les critiques que dans les ventes. C'est donc un roguelike RPG, voilà. Et donc, la suite va garder le même système au tour par tour. Sauf que cette fois, apparemment, on va sortir du domaine du premier épisode. Le teaser a notamment montré une montagne enneigée. Il a été question d'apocalypse surnaturelle. Pour l'instant, on n'a pas de date de sortie, mais on a un teaser assez court qui est déjà disponible. Avec une charte visuelle un peu différente, si je ne dis pas de bêtises, ça vous intéresserait, vous, de vous plonger dans Dark House Dungeon 2 ? Vous avez peut-être joué au premier ou pas ? Je n'ai pas joué au premier, donc il faudrait déjà que je m'intéresse au premier volume de la saga avant de m'attaquer au second. Et est-ce que ça te tente ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Plus Capex ? Plus Capex, c'est très bien. Ça va être le running gag de l'émission, je vais le sortir dès que je sais. Très bien, très très bien. Du coup, on va enchaîner, je suis désolé. Plus Capex, du coup, on va parler peut-être un petit peu animation, étant donné que Thomas Romain, notre ami Thomas Romain, co-créateur, on rappelle, de Kolyoko et de Urban Star Racer, directeur artistique du studio Satellite et méca-designer sur Space Dandy, rien que ça, sacré CV, a annoncé ce jeudi la création du studio No Border à Tokyo, qui sera du coup un studio de coproduction franco-japonaise consacré à l'animation, aux jeux vidéo, à la bande dessinée. Donc, tout un beau programme. Pour rappel, Thomas Romain nous en avait parlé, si ça peut vous intéresser, dans le numéro 51 d'Hyperlink, avec Séverine Varlet, où on abordait justement la question des coproductions franco-japonaises. Et il en profite également pour faire le point sur le premier projet du studio, à savoir les décors de Carol and Tuesday, qui sera le prochain animé de Shinichiro Watanabe, le créateur de Cowboy Bebop, rien que ça. Dieu. Dieu, on peut le dire. Tom Edith, je te sens très pigné là sur ta chaise. Non, ça m'amusait parce que sur Netflix, c'est ressorti, si vous avez fait attention, Sherlock Holmes. Enfin, ressorti. Le Sherlock de Miyazaki, tu veux dire. Merci beaucoup pour la précision. Et ça m'amuse comment on est en train de plus en plus, même si les liens franco-japonais n'étaient jamais bien loin au niveau de l'animation, de revenir à cette époque où on avait pas mal de collaborations franco-japonaises. Mais je précise, pour Sherlock Holmes, c'était une coproduction franco-italo-japonaise. Histoire de ne pas me faire bâcher. La grande époque de Jean Chalopin, les années 70. Voilà, toi-même, tu sais. On a failli en parler dans l'émission sur Dorothée, donc tu fais bien de rappeler l'existence de Jean Chalopin, peut-être le vrai porte-étendard dans ces années-là de la japanimation en France et de la France au Japon. Autre news, enfin, un petit peu plus triste, c'est l'arrêt, tout simplement, du deal entre Marvel et Netflix qui a été officialisé cette semaine avec l'arrêt de Jessica Jones et de The Punisher, marquant le divorce définitif entre Netflix et Disney. Mais pardon, c'est la fin d'un deal lucratif. On rappelle, en 2015, Daredevil avait converti beaucoup de monde à la plateforme. Mais évidemment, avec le temps, avec l'arrivée de Disney+, ça représentait plutôt un conflit d'intérêts. Et donc, mettre fin à cet univers-là était relativement logique, hélas. Marvel s'est néanmoins fendu d'un communiqué un petit peu assassin envers Netflix en rappelant que la grandeur d'un homme ne se mesure pas quand il finit au tapis, mais au moment où il se relève, la suite au prochain épisode. Donc, on verra peut-être les personnages Marvel sur Disney+. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Vous vous aviez souscrit à l'abonnement Netflix avec Marvel ou pas ? Charlie, je te vois sourire. Non. Non. Je profite d'un abonnement à plusieurs sur Netflix. Après, comme tu le dis, ce n'est pas très étonnant à partir du moment où Disney+, arrive, qu'ils se désengagent de Netflix pour ouvrir leur plateforme concurrente. Charlotte, je l'ai de Chloé. Chloé, Charlotte, je suis désolé. Chloé, qui est Charlotte ? Vous ne le saurez pas. On ne le saura jamais. Pareil, moi, j'ai un abonnement Netflix, mais ce n'était pas nécessairement pour les Marvel que je l'avais. Après, ça peut permettre aussi de la diversification sur Netflix. S'ils ont des productions originales à faire, justement, peut-être traiter de sujets qui pourraient ressembler à ceux de Marvel, mais avec une patte, justement, qui leur est propre, ce qui peut être très intéressant. On rappelle que les projets, ça va être retour de Scarlett Twitch et de Loki, si je ne dis pas de bêtises. Loki qui sera une sorte de Doctor Who méchant. En gros, il va voyager dans différentes époques, etc. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et enfin, la fin de ce grand point de news, c'est à toi que je la confie, Charlie. Il va falloir être bref sur les récompenses des Césars. Oui, en attendant les Oscars cette nuit, vendredi, il y avait les Césars. Et les Césars ont récompensé globalement trois films qui ont raflé la plupart des grosses récompenses. On a eu jusqu'à la garde qui a eu Meilleur film, Meilleur montage, Meilleur actrice et Meilleur acteur, il me semble. Non, Meilleur acteur, c'était Philippe, Catherine. Non, c'est Second rôle. Second rôle, Catherine ? Ah, ok, d'accord. Et donc, Les Frères Sisters et enfin, chez Razade. Globalement, c'est un bon cru cette année, Les Césars. On peut peut-être juste regretter que les comédies qui étaient favorites, donc Le Grand Bain ou En Liberté, n'aient quasiment rien eu. Et donc, on reste de nouveau sur une prépondérance des drames dans le cinéma français. Et zéro récompense pour La Nuit a dévoré le monde. C'est aucune justice. Aucune justice. Tu avais PJ qui acquiesce depuis la régie. Un petit commentaire autour de ces résultats des Césars. Vous avez suivi la cérémonie ? Non. Pas du tout. Tu as suivi le cinéma français cette année ? Merci, tu anticipes la deuxième réponse qui est toujours non. J'exagère. Disons qu'il y a beaucoup de choses qui me déplacent, mais je vais faire court, non. Non, très bien. Ariane ? Chloé ? Merci. J'ai cru que t'allais encore te tromper. J'ai entre mille d'autres, t'as vu. Moi, disons que j'utilise Les Césars comme mon catalogue de films à voir sur l'année. D'accord. Donc, j'ai pas tant suivi sur le moment et j'avais pas trop trop d'opinion avant, mais maintenant, je sais ce qu'il faudra que je regarde. Très bien, très bien. T'as été compliqué, j'ai dû renoncer à la carte UGC. Donc, voilà. Ce sera ma séance de rattrapage dans les mois qui viennent, quand ça sortira légalement, ma foi. C'est tout pour ce Point News. Merci pour toutes vos remarques sur le chat. Normal, vu que Disney Plus nous dit Mafuba. Beaucoup de remarques sur le deal entre Marvel et Netflix. On se retrouve juste après la pause. On va s'écouter, si vous le voulez bien, Macross 82-99 à Ogashima Island. Et on se retrouve juste après pour les critiques d'Umbrella Academy et Metro Exodus. A tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de B2 Pixel, toujours avec Ariane. Toujours. Toujours. Toujours avec ? Charlotte. Très bien, tu sais, ça fera l'extrait pour le Tudy, c'est parfait. Toujours avec Charlie, du coup. On n'est pas parti. Tu n'es pas ? Tu ne t'appelles pas Charlotte, non plus. Et avec Mehdi, comment ça va ? Ça ne bouge pas, ça va bien. Très bien, tu as apprécié cette pause musicale ? Merveilleuse. Macross, donc. Parfait. Il est super client, ce Mehdi, adorable. Bon, les amis, on est parti pour les critiques de la semaine, à savoir, ma foi, Umbrella Academy et Metro Exodus. Mais c'est de la merde ! Alors, Umbrella Academy. Eh bien, Umbrella Academy, c'est la série qui vient de sortir sur Netflix. Elle a été disponible à partir du 15 février, réalisée par Steve Blackman. Il s'agit de l'adaptation des comics éponymes Umbrella Academy qui sont sortis en 2009 chez Dark Horse Comics, qui ont été écrits par Gerard Way. Et pour vous faire un petit pitch, en 1986, 43 enfants naissent d'une immaculée conception. 7 d'entre eux sont adoptés, slash, achetés par un multimillionnaire dans l'optique de sauver le monde. Donc, il crée cette fameuse Umbrella Academy, car il s'avère que ces jeunes enfants ont des pouvoirs et il va leur apprendre à les contrôler. Et justement, on va voir dans le début de l'histoire qu'il y aura plusieurs petits larcins, débraquages de banques que ces enfants vont réussir à déjouer et ils vont se faire connaître mondialement parlant. Par contre, de nos jours, on fait un gros saut dans le temps, ils ont tous une trentaine d'années, ils sont tous revenus un petit peu à leur vie après avoir quitté un à un l'académie et ils se retrouvent pour le décès de leur père. Donc, c'est l'enterrement, c'est l'occasion d'avoir une grande réunion de famille. Et suite à ça, l'un des sept frères et sœurs qui ont été adoptés prévient sa fratrie que la fin du monde arrive dans sept jours et ils doivent trouver une solution pour pallier à cela. Alors, c'est un petit peu un remake de X-Men Apocalypse dans ce que tu me dis, grosse days of future past, c'est un petit peu d'éléments de X-Men, on va dire. Est-ce qu'on ne serait pas face à un remake déguisé ? Effectivement, sur bien des niveaux, on a ce côté, effectivement, académie où on apprend à contrôler des super-pouvoirs. On a cette composante, justement, pouvoir en tant que tel, qui ne sont pas en plus folichons. On a le mec qui a une force surhumaine. On a le télékinésiste. On a une personne qui arrive à contrôler les esprits. Rien de bien transcendant. Mais il y a un choix très, très audacieux qui a été fait dans la série, c'est de ne pas faire des super-pouvoirs l'élément central. Parce qu'en réalité, il s'agit plus d'un drame familial et des rapports qu'auront les frères et les sœurs entre eux pour réussir à sauver la planète plus qu'un focus sur leurs super-pouvoirs. Ils auraient pu ne pas avoir de pouvoir du tout. On aurait eu quand même une histoire. Mais ça rajoute un petit côté très pop à la chose, ce qui rafraîchit énormément. La série est beaucoup plus sombre que ce que le pilote annonce et des images qu'on envoie. Parce que le pilote est très, très rythmé. Il y a beaucoup de scènes de musique rock, des scènes d'action, beaucoup d'humour qui fait place à l'intérieur. On se rendra compte que l'intrigue sera beaucoup plus noire, beaucoup plus complexe. Donc il s'agit plus d'une série psychologique en fait sur le long terme qu'une série de super-héros en tant que tel. Même au niveau photo, c'est très sombre globalement. Exactement, ça devient très, très sombre. Donc c'est sur ces points-là en fait que ça sort vraiment des sentiers battus. C'est qu'on ne se retrouve pas sur cette production de super-héros très classique. Alors là, effectivement, ça devient peut-être un peu plus innovant. Mais est-ce qu'on peut dire que The Umbrella Academy est à la hauteur de ses ambitions ? Est-ce que ça réussit à se démarquer des adaptations en ciné, mais aussi en série, qu'on a déjà pu avoir sur Netflix ? Alors déjà, vu que c'est un format série, ça prend son temps pour développer les différents personnages. On n'aura pas nécessairement dans un film où on aura des super-héros qui sont caractérisés par leur pouvoir, mais on n'entrera pas nécessairement beaucoup dans leur psychologie. Après, ce qu'on peut reprocher à la série, c'est que certains des sept super-héros sont plus mis en avant que d'autres. Je pense principalement au numéro 4 qui est d'ailleurs incarné par l'ancien protagoniste de Misfits. Oui, j'ai plus son nom. Il joue également dans Mortal Engines récemment. Oui, exactement. J'ai plus son nom. Robert Michael Sheeran. Merci. Voilà, ça y est, ça m'a retenu. On a carrément avec le chanteur ? Non. Non, non, aucun. Aucun pourtant. Après, il aura peut-être des talents cachés, on ne sait pas. Nous avons également Ellen Page qui se joue en casting et qui sera un des personnages qui se notera plus. Mais donc, on aura des personnages un peu accessoires et des personnages qui feront beaucoup plus grandir l'intrigue. Il y a aussi énormément d'intrigues secondaires qui sont parfois un peu trop développées par rapport à l'intrigue principale. Mais bon, ça donne un petit côté rafraîchissant à la chose. Le rythme est peu stable. On aura des épisodes qui seront très très rapides, très très rythmées et d'autres épisodes qui tirent un petit peu en longueur. Donc, c'est parfois un petit peu difficile de rester sur la continuité. Le syndrome Netflix. Le syndrome Netflix, toujours. Le fil conducteur est aussi assez prévisible. À partir de l'épisode 3 ou 4, on sait déjà comment ça va se terminer. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas nécessairement le point où on va arriver, c'est le chemin que l'on va emprunter pour y arriver. Après, on peut dire quand même qu'il y a une très très bonne direction artistique, que ce soit au niveau de la photographie, que ce soit au niveau du choix musical. C'est vraiment un grand plaisir pour les yeux. Les effets spéciaux sont très très bien gérés. En plus de ça, on a des personnages qui sont très attachants. Car ce sont des super-héros qui, passés la trentaine, sont redevenus des humains. En fait, en quelque sorte, ils sont recaractérisés par les principaux défauts de la race humaine. Et ils sont totalement démystifiés. Ce ne sont absolument plus ces super-héros qui vont sauver le monde, mais qui doivent réussir à faire une amélioration pour justement réussir à faire ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire stopper l'apocalypse. Et on a aussi de très très bonnes perspectives pour la saison 2, parce qu'on a un très très beau final de la saison 1 qui ouvre énormément de choses à traiter. Ce qui sera très intéressant. Mehdi, tu voulais réagir. Je suis globalement très d'accord, mais je suis ennuyé par ce qui a déjà été dit, à savoir le manque de rythme et de maîtrise sur les épisodes. On passe vraiment du tout ou rien. Il y a des trucs aussi visuellement qui sont très audacieux. Notamment, il y a un plan dans un épisode où ils se retrouvent tous à danser. Un peu Sensei, t'es passé par là. Et Wes Anderson aussi. Ouais, exactement. Grand Budapest Hotel, enfin un truc. Et moi, ce qui m'ennuie, c'est que j'ai l'impression de voir, alors je vais être un peu dur, mais un sous Hellboy mixé avec un sous Heroes. Et effectivement, un petit peu de Hellboy. Pour le côté sombre, pour le côté, la figure, le patriarche, le père, machin. Sauf que c'est autrement moins finaux que ce soit la BD ou le film. Et le côté Heroes, on s'accroche parce que les personnages sont sympas, mais que globalement, en termes d'écriture et de rythme, c'est pas foufou. Donc voilà, je suis un peu là. J'ai vu 5-6 épisodes à peu près. À voir si ce sera plus écouté dans la saison 2, justement, les personnages qui sont laissés de côté. Mais je pense que dire que justement, c'est un sous Hellboy, c'est quand même mieux de dire que c'est un sous X-Men slash sous Kingsman, parce que c'est typiquement... Ah ouais, j'ai beaucoup d'affection pour Kingsman. Ouais, justement, on s'est traité aussi de sous Kingsman. D'accord. Mais non, globalement, c'est un bon moment qu'on passe. C'est peut-être pas la série de l'année. C'est pas transcendant totalement. En tout cas, pas cette saison 1 de la série. À voir ce qui sera produit après. À voir la ligne conductrice qu'ils veulent avoir. Charlie, Ariane, vous avez commencé un petit peu. Vous avez envie de vous laisser tenter par l'expérience ? J'ai regardé encore, j'y pensais. Donc peut-être que je vais me laisser tenter. Vu le final. C'est moins long qu'une série Netflix habituelle. Je crois que c'est que 10 épisodes, c'est ça ? 10 épisodes de 45 à 55 minutes. Ok, donc c'est quand même assez... Effectivement, ça joue un petit peu à l'accordéon avec la longueur des épisodes. Peut-être avec le rythme aussi, du coup. Oui, pardon. Non, une micro-anecdote pour dire, je crois que l'auteur du comics à la base est un membre du groupe de Arctic Monkeys. C'est le leader... C'est le chanteur de MCR. De My Chemical Romance. Autant pour moi. D'où l'importance du choix de la musique dans la série. Peut-être qu'il a été en consultant. Alors, quand j'ai écrit cette scène, j'ai réfléchi à cette musique, etc. Donc je suis sûr qu'il y a un petit côté un peu super-héros, playlist. Bon, alors moi, petite personnelle, ça m'a un peu évoqué. Désolé, ça m'a rappelé un petit peu Suicide Squad. Dans l'inconstance des musiques, dans la diversité du panel de musique, je veux dire, c'est que tu as des scènes d'action où tu as des choix musicaux. Et j'étais là... Oui, OK. Mais sinon, c'est rythmé, c'est varié. C'est assez inattendu sur pas mal d'aspects. J'ai hâte de terminer. Je n'ai pas fini encore. Donc voilà, mon avis est à prendre avec des pincettes. Mais pour le moment, je suis assez étonné. J'ai hâte de voir où ça va. Donc effectivement, voilà. Si vous avez envie de voir des super-héros, la suite, en tout cas, des super-héros sur Netflix, je pense que cette série est un bon début. Merci, du coup, pour tes critiques sur Umbrella Academy. On a pas mal de remarques sur le chat. On a Pseudoles qui nous dit qu'il n'a pas terminé la série, qu'il trouve ça extrêmement inconstant. Mafuba trouve que le comique n'est pas trop mal. Et donc peut-être qu'il se laissera tenter par la série. Et Pooch qui fait une remarque. Ellen Petch qui joue une gamine alors qu'elle a 30 piges. Spoiler alert, elle a 30 piges dans la série. Il serait temps, on n'est plus dans la Stovos. C'est les avis. D'ailleurs, en parlant de la Stovos, la Stovos jeu vidéo, jeu vidéo post-apo, Ariane, Metro Exodus. Metro Exodus. C'est l'heure. Alors, Metro Exodus, parle-nous-en un petit peu. Et bien, Metro Exodus, que tu as juste devant toi, Karel. Tout à fait, le petit bouc. C'est le nouveau RPG de Foray Games. C'est aussi le troisième volet d'une série qui est adapté de livres. À la base, cette fois, c'est devant Charlie. C'est donc une série de livres... L'autre, c'est l'autre. Écrite par Dmitry Gloukovski qui a également pris part à l'écriture des jeux. C'est la suite de Metro 2033 et Metro Last Light. Et ça raconte l'histoire d'Artyom, un peu plus de 20 ans après une guerre nucléaire qui a forcé l'humanité à se replier sous terre. Alors, justement, la grande nouveauté, c'est que ce jeu ne se déroule pas intégralement sous terre. Eh oui. Là, on a eu un peu d'ambition de la part de Foray Games. On quitte les souterrains du métro et on part en exode, d'où le titre, sur 9000 kilomètres à travers la Russie. Le jeu dure une année. On a les saisons qui sont incluses dans le jeu avec un système de météo dynamique en ambiance, par exemple, tempête de sable au milieu du désert. On a également un cycle jour-nuit qui est assez important au niveau du gameplay puisqu'il influence le comportement des ennemis. Après, en ce qui concerne le monde de ce nouveau jeu, ambition également puisqu'il s'ouvre. Alors, pas autant qu'on l'avait espéré à la base. Ce n'est pas un vrai open world. On n'a pas une seule grande carte à explorer, mais une succession de chapitres avec certains qui sont assez ouverts, voire très ouverts, comme la Volga, et d'autres qui sont totalement linéaires comme les jeux précédents. Donc, le jeu reste très scripté. Tu avais eu l'occasion de tester le jeu en preview au K-Day il y a quelques semaines. Est-ce que ton avis a évolué au vu de la copie finale ? Pas vraiment. C'est-à-dire que je n'ai pas passé un mauvais moment. Je considère que le jeu a vraiment des qualités, notamment au niveau de sa narration environnementale qui est très maîtrisée. Il y a un vrai sens du détail. Le jeu fait un gros travail pour être immersif, pour que ses décors post-apo soient crédibles. Par exemple, vous êtes au bord de la Volga, vous avez envie d'aller explorer cette petite maison à moitié effondrée là au bord de la rivière. Vous allez trouver un squelette encore dans la position où il était quand il est mort d'une bombe atomique. Donc voilà, univers crédible. Même chose du côté des personnages. Il faut savoir que parmi les chapitres dont je parlais tout à l'heure, il y en a qui sont en fait des tranches de vie dans le train. Donc, en fait, vous pouvez avec vos coéquipiers aller fumer une clope ou jouer de la guitare, ce genre de choses. Et après, niveau gameplay, c'est de la survie dans un univers post-apo. Donc, il faut ramasser un peu tout ce que vous pouvez. Il y a un gros système de craft ensuite et grosse importance de la gestion des ressources. Donc, l'ambiance est là, le visuel est là. De ce côté-là, on n'a pas de soucis. Raconté comme ça, ça a l'air plutôt prometteur. Mais du coup, qu'est-ce qui coince ? Eh bien, c'est une succession de défauts principalement techniques. En fait, gros problème avec l'IA notamment, qui n'est pas un nouveau problème chez Métro. Mais là, ça fait six ans que la slide est sortie maintenant. Donc, c'est un peu dommage que, par exemple, quand il fait nuit, les ennemis perdent quand même une bonne portion de QI. Voilà, la crédibilité en prend forcément un peu un coup. Après, moi, mon premier souci quand j'ai testé le jeu, c'était la caméra que je trouvais assez rigide pour un FPS. Bon, au bout de 20 heures de jeu, je m'y suis faite. La mauvaise nouvelle, c'est que je trouve que certains gamefights, notamment ceux qui sont assez rapides contre les mutants, peuvent perdre en saveur. Et après, il y a une suite d'imperfections de gameplay. C'est un très mauvais platformer, par exemple. Donc, sauvegardez bien avant de sauter sur cette barque qui se balance au-dessus du vide. Et puis sinon, Artyom rejoint le commandant chez Bardot, au Panthéon, des pires conducteurs de jeux vidéo. Donc, voilà. Et puis, il y a des trucs un peu irritants au niveau du côté RPG pur. Par exemple, Artyom ne prononce pas le moindre mot durant tout le jeu, y compris quand on lui pose une question. Ça fait un petit peu bizarre. Voilà, du coup, moi, pour résumer mon avis sur Metro Exodus. Encore une fois, je n'ai pas passé un mauvais moment. Je trouve qu'il y a une grande force, toujours, de la série sur son histoire, sur la façon dont le jeu met en place son univers. On a une belle aventure. On a un beau dernier chapitre que je ne spoil pas, mais qui a un très bel hommage à l'ADN de la série. C'est dommage que les finitions pêchent un peu, notamment quand c'est des défauts qui ne sont pas nouveaux. Très bien. En fait, ce que tu nous dis, c'est que c'est un jeu qui a beaucoup d'ambition, mais qui peut-être n'a pas eu suffisamment d'introspection par rapport à ce qu'on réussit ou pas les jeux précédents. Et du coup, c'est un peu un compromis entre ce qui fait l'ADN de la série et ce qu'ils ont voulu rajouter. Oui, c'est un peu ça. Toi, tu y as joué, Mehdi, un petit peu à Métro ? J'ai joué une heure, une heure et demie, à peu près. D'accord. À Exodus ou à Métro en général ? Non, 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 à Exodus. Le Métro, j'avais joué au premier, que j'avais lâché en route. C'est un peu un truc qui catégorise mon rapport à la série. Assez souvent, je lâche en route. Pareil, je rejoins le côté DA et narration environnementale qui, en général, est vraiment un point fort du jeu. Le système, effectivement, de masque à gaz, etc. Mais ça me tombe vite des mains. Et là, on m'a un petit peu... Je n'en dirai rien, je rassure tout de suite les spectateurs. Spoiler le final en me disant qu'il y avait une tendance un peu nanardo-céleste. J'ai donc un peu lâché l'affaire et j'ai effectivement vu en vidéo. Moi, ça m'a un peu refroidi. Ça n'a pas donné envie de finir ? Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a aussi des histoires de factions où j'ai trouvé les ficelles très, très bateaux. Donc, sur le côté, justement, post-apo. Mais on le sait, on en reparlera sûrement plus tard. Tout à fait. Ah oui, habile, tu poses tes pions, c'est bien. De l'autre côté du plateau, est-ce que ce métro Exodus vous fait envie ? Avec les défauts qu'Ariane vient de mettre en évidence, pas plus que ça, en fait. Savoir qu'on va jouer à un jeu en connaissant déjà les défauts. Non, mais ça, c'est la gageure. C'est parce que c'est ta deuxième fois en plateau. Mais c'est, je veux dire, quand quelqu'un donne les défauts de quelque chose, ça ne veut pas forcément dire que ça ne va pas te plaire. Oui, effectivement. Non, mais ça pourrait être intéressant. On voit sur le chat qu'il y a beaucoup de gens qui saluent l'animation des zombies, notamment Shoesha64, qui est assez... Ce n'est pas des zombies. Ce ne sont pas des zombies, c'est des mutants. Ce sont des mutants. Très bien, merci pour la remarque. Pseudoles qui nous dit la seule fois où Artium fraud, c'est le jour où il y a les contrôleurs. Pas de bol. C'est un peu de twist du jeu. Oui, Mehdi. Rien à voir avec le post-apo, mais si vous voulez jouer à un jeu dans un univers où il y a le monde du métro et qui est sympa, je vous conseille de Darkness, le premier, qui est très, très chouette. Voilà, c'est... Bon, histoire, j'ai un peu bâché la Exodus. Je donne un jeu en mode conseil. Voilà, c'est cadeau. Il est un peu daté graphiquement, mais il est très, très chouette globalement. Très bien. Daté du comics, lui. Très bien. C'est tout pour Métro Exodus, à moins, Charlie, que tu veuilles rajouter quelque chose. Non, moi, j'avoue que... Je pourrais me laisser tenter si j'étais joueur. C'est une réponse de Normand absolument géniale. Tu peux la décliner à toutes les sauces, celle-là. Mais effectivement, les défauts ont l'air quand même assez importants, donc c'est dommage. Bon, bah écoute, en tout cas, chacun a donné son avis. Et moi, j'ai hâte d'y jouer, perso. C'est un peu mon premier épisode. Je n'ai jamais joué à Métro. Je ne sais pas si c'est un bon épisode pour commencer. Tu peux commencer sans avoir fait les précédents. OK, très bien. Bon, voilà, je me laisserai tenter un peu de curiosité avant le mois de mars, qui s'annonce assez mouvementée, notamment du côté de l'industrie japonaise. On se retrouve après Andro WK Ready to Die, qui avait été brillamment interprété par Andro WK lui-même, d'ailleurs, à l'E3 lors de la présentation de Rage 2. Et après, on partira en terre post-apocalyptique. A tout de suite. De retour dans Hyperlink. Votre cocktail de BD Pixel, toujours avec Mehdi. Oui. Toujours avec Ariane. Oui. Toujours avec Charlie. Oui. Toujours avec Chloé. Yes. Yes. Eh oui, très bien. J'espère que ça vous a plu, cette petite pause musicale. Moi, Andro WK, j'adore. Voilà, ça sera peut-être un élément sur lequel on reviendra pendant le débat, n'est-ce pas ? Rage 2, comment est-ce qu'il va peut-être faire changer l'esthétique du post-apo ? Le post-apo, parlons-en tout de suite. C'est l'heure du débat. 50 dollars que j'ai raison. Je tiens le pari. On s'envise. Je monte à 100 dollars. Alors, Charlie, tu es un grand amateur de post-apo. Oui, au cinéma notamment, surtout. Au cinéma notamment, surtout. Oui, tu es un grand, grand cinéphile. Parle-nous un petit peu de ce genre qui a l'air de connaître un petit regain en ce moment. Alors, c'est un genre qui prend racine dans les différentes conceptions de l'Apocalypse qu'on peut retrouver dès l'Antiquité, dans les premiers écrits qu'on a, qu'ils soient religieux ou mythologiques. On a notamment, c'est l'épopée de Gilgamesh, qui est un des premiers écrits, un des écrits les plus anciens de l'humanité qu'on a, entre 2000 et 1500 avant Jésus-Christ, qui en fait a directement inspiré le déluge qu'on retrouve dans la Bible, donc destruction du monde par l'eau, avant justement l'Apocalypse en tant que tel qui est censé arriver, qui serait une destruction du monde par le feu. Et donc, on voit que dans la culture chrétienne, c'est une peur qui est constante, en même temps qu'un espoir, parce que plus que la fin du monde, c'est censé être l'arrivée du Nouveau Monde et le règne de Jésus. Voilà. Donc, on a pendant des siècles, effectivement, le spectre de l'Apocalypse qui rôde à travers les siècles, et notamment, par exemple, à la fin du premier millénaire, étant donné que c'est censé être le moment, après mille ans de règne de Jésus, où arrive l'Apocalypse. Et donc, à partir du XIXe siècle, on retrouve le post-apo en tant qu'elle, tel qu'on le connaît, à travers des œuvres comme Le Dernier homme de Marie Chelet, où encore on a La Guerre des Mondes, ou d'autres œuvres... Je suis une légende, par exemple. ...qui arrivent plus tard. Plus tard, oui. Et justement, c'est après la Deuxième Guerre mondiale qu'il va vraiment y avoir le post-apo, tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui va prendre l'essor avec, justement, la... Comment dire ? La possibilité technologique de destruction du monde par l'homme, avec le nucléaire. À partir des années 60, on va avoir de plus en plus de films au cinéma, notamment après Le Docteur Folamour, qui va vraiment faire office de... Comment dire ? De délivreur cathartique qui va vraiment libérer Hollywood sur le sujet. Très bien. Donc, ce que tu nous dis, c'est que quand même l'essor de ce genre vient d'abord du fantastique, quelque part. Marie Chelet, on peut apparenter ça au fantastique. Religion, puis fantastique, puis finalement science-fiction, avec le rapport, justement, de la technique mise au service de la mort. Et donc, peut-être, le progrès va peut-être causer notre extinction. Et c'est de là, peut-être, que viendrait un premier élan du post-apo. Toi, Mehdi, c'est quoi la vision que tu as du post-apo, de l'évolution, de ce genre à travers le temps ? Déjà, est-ce que tu en es friand ? Oui, très clairement. La toute petite pression, c'est... Moi, j'ai tenté plutôt à partir du 18e, déjà avant le 19e, l'apparition. Et puis, c'est ce que tu as commencé à dire sur le glissement entre ce qu'on appelle différence entre les mondes sociaux-utopiques et les techno-utopiques. Donc, ça a été effectivement le glissement entre la réflexion avec converger vers un idéal social et ensuite, on va dire, l'hégémonie des technocraties. Donc, le fait que c'est le changement arrive par le, entre guillemets, le progrès, pour faire très très court, qui a marqué pour moi le glissement et l'arrivée concret du post-apo, des romans d'anticipation et des films aussi, et ainsi de suite. Mais du coup, est-ce qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup de racines différentes, que ça a évolué avec le temps ? Est-ce que, à quel point est-ce qu'on peut dire que c'est un genre ? Parce que ça repose quand même sur des, certaines visions de l'apocalypse, tu l'as dit, mais est-ce qu'il y a des codes esthétiques ? Est-ce qu'il y a des thématiques récurrentes ? Est-ce que, à quel point est-ce qu'on peut dire que c'est un genre, en fait ? Je pense qu'à ce niveau-là, il y a quelque chose de très intéressant qui est le fait que, justement, le post-apo, comme on le connaît aujourd'hui, est vraiment un héritier du post-apocalyptique nucléaire. Et donc, on a beaucoup de codes esthétiques qui sont repris dans tous les films de post-apo, qui, même si ce sont des apocalypses différentes, notamment, je regardais The Road l'autre jour, qui est donc un film qui est plutôt conséquence d'une apocalypse environnementale, on va dire, avec le soleil qui disparaît plus ou moins. Et donc, on retrouve des cadavres de voitures un peu partout, comme si le monde avait été figé par une explosion atomique. Et c'est à ce moment-là qu'on voit qu'on a vraiment dans l'imaginaire des codes esthétiques très forts et très marqués qui sont hérités d'une histoire et qui ne sont pas forcément dus à l'histoire en tant que telle ou au film particulier qu'on est en train de regarder. Oui, Mehdi, pardon. Oui, pour aussi répondre à ta question, je pense qu'il y en a deux majeurs. Un que Charlie a déjà cité, donc ça va être les écrits majoritairement, encore comme souvent dans la pop culture occidentaux, donc qui vont provenir de l'interprétation soit stricto censure religieuse de textes, donc du côté judéo-chrétien, donc effectivement les écrits de Saint-Jean, et visuel, que moi je repère particulièrement dans l'art flamand, parce qu'on pourrait citer, pour repérer aussi en pop culture, on a des trucs, on n'aurait pas un berserk par exemple si on n'avait pas eu de l'art flamand qui serait passé par là, et de la même manière, la post-apo c'est des réinterprétations et des canevas, plus ou moins après modernisés, comme tu dis, avec des cimetières de bagnole sur la route, et en jeux vidéo aussi par extension. Ariane ? Oui, en jeux vidéo également, même si bon là, alors en 2019, on a un peu des sorties qui tentent de renouveler le truc, à la base on a aussi des codes esthétiques dans les jeux, si tu regardes tout ce qui est métro, Fallout, etc., t'as des esthétiques toujours assez sombres, assez, on parle de carcasses de voitures, t'as des carcasses de voitures, donc je pense que là on a des points communs assez importants entre le jeu et le cinéma. Est-ce que justement, peut-être dans le portrait que tu dresses du jeu vidéo, est-ce que c'est pas un imaginaire plus restreint que dans les autres formes d'art ? Pas nécessairement, je vois que Mehdi secoue un peu la tête à côté, non pas nécessairement, tu peux, t'as un imaginaire qui est assez large dans les jeux vidéo aussi, si tu regardes par exemple, ne serait-ce que les formes d'apocalypse différentes que mentionnait Charlie, bah ça se retrouve dans le jeu vidéo aussi. Pour moi le jeu vidéo signifie pas nécessairement que c'est plus restreint. Et pour moi un des autres codes qu'on n'a pas mentionné en plus des différentes formes de l'apocalypse, c'est la survie en fait, qui en dépend des protagonistes des histoires, parce que, je sais pas, il pourrait y avoir la fin du monde demain et si j'étais la seule personne sur cette planète, c'est pas dit que je me battrais pour survivre, parce que je sais pas dans quel environnement je survivrais. Mais dans toutes les histoires post-apo, en général, on a soit une personne, soit plusieurs personnes qui essaient de trouver une façon de surmonter ça, qui essaient de trouver une façon de survivre, de trouver une solution. Pour moi la survie, ça reste une composante très importante. Ariane ? Oui, ce qui est intéressant dans le jeu vidéo, c'est justement que c'est toi l'acteur de la survie en fait. C'est ça. Et donc c'est là justement que tu as toute la mécanique qui se met en place, comment est-ce que tu gères finalement le sentiment d'apocalypse, est-ce que la création de monde suffit ou est-ce qu'il faut justement que les mécaniques suivent pour créer une gestion de ressources, sur le plan de la survie. Mais dis comment est-ce que tu penses que le jeu vidéo s'est approprié, les codes du post-apo ? Pour rester sur des productions relativement récentes, et on a déjà un peu lâché le mot sans le nommer, c'est vraiment la figure de la ruine en fait qui marche énormément en termes de level design, en termes de jeu vidéo. C'est avoir des traces, c'est-à-dire c'est un fantasme croisé de se dire à la fois ce qui a déjà été là et potentiellement, on parlait de survie, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire, construire ou reconstruire à terme. Après le deuxième élément qui vraiment en termes de mécanique de jeu et donc en game design, ça va être qu'est-ce qu'on induit en termes de boucle de gameplay, donc de répétition pour le joueur. Qu'est-ce qu'il va faire ? Effectivement, comme disait Chloé, est-ce qu'il va falloir survivre, donc plutôt bastonner, améliorer son art de défense ou créer justement une délimitation pour ne pas mourir de faim ou avoir un toit au-dessus de sa tête. Voilà, c'est ça, je pense, ça peut être aussi un mix des deux parfois. On peut avoir quelques rares expériences où ça va être ni l'un ni l'autre et simplement contempler qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là et se demander qu'est-ce qui s'est passé tout simplement. Charlie ? Oui, ce que je trouve intéressant dans l'idée justement de la survie qui est hyper importante pour le gameplay en général, c'est comment est-ce que justement ce thème de la survie entraîne beaucoup de conséquences au cinéma par exemple ou dans la littérature sur qu'est-ce qu'on va traiter en fait avec le post-apo et qui va être les différentes réponses à ce problème de la survie avec notamment, on va avoir les personnages qui vont abandonner parce que ça ne va pas avoir de sens de survivre pour survivre. On va avoir les personnages qui vont plutôt faire de la survie une valeur en soi, donc les bandes armées, les cannibales survivre, c'est la seule fin. Et puis il va y avoir de l'autre côté plutôt les idéalistes qui vont vouloir donner du sens à cette survie. On ne survit pas juste pour survivre, on essaie de se faire, entre guillemets, les ambassadeurs de l'humanité, de ce qu'il y avait de bon dans le monde détruit pour justement donner du sens peut-être à une perspective future à la construction. Ça c'est effectivement un autre élément qu'on n'a pas posé, c'est comment dire, en parlant, si on nomme la question de dystopie qui revient très souvent quand on va parler de post-apo, ça va être se dire est-ce qu'on part d'un monde, enfin en termes d'imaginaire et de créatif totalement entre guillemets neuf ou est-ce qu'on part sur des bases effectivement plutôt identifiées ? On parlait de métro Exodus tout à l'heure, il y a clairement des pays, des nations qui sont identifiées, on est sur un truc à la croisée entre une dystopie et une uchronie où effectivement on se dit tiens si on bifurquait qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce que c'est que cette dimension post-apocalyptique ? Et après il y a aussi des jeux où on part bon il y a toujours une inspiration qui n'est pas lointaine des histoires de l'histoire en règle générale, des histoires de l'art etc, d'un imaginaire neuf. Voilà, moi il y a un exemple que je trouve très intéressant et qui articule tous les codes que j'ai donnés tout à l'heure, ça va peut-être surprendre pour ta post-apo, c'est Shadow of the Colossus. Oui, parce que Shadow of the Colossus, on arrive effectivement sur une terre neutre où on ne sait pas trop ce qui s'est passé, où on a une aventure certes un peu classique sur la proposition narrative, un peu roman d'aventure, conte de fées entre guillemets, sauver une demoiselle en détresse etc. Et on a à la fois ce contexte-là qui est posé, on a des mécaniques de jeu, donc cette fameuse boucle dont je parlais qui consiste à trouver les colosses et les tuer. Et en même temps, je parlais de level design, c'est-à-dire que les éléments du décor eux-mêmes sont complètement organiques. C'est-à-dire que c'est les colosses eux-mêmes qui racontent l'histoire par les narrations environnementales tout à l'heure et qui sont clairement un code identifié qui fonctionne et soutiennent cette post-apo, on va dire, inhérente au jeu. Mais justement, j'ai fait bien de le mentionner parce que c'est une question qui s'est posée au moment de préparer cette émission, c'est est-ce qu'on parle du Château dans le ciel par exemple ? Est-ce que c'est une post-apo ou est-ce que c'est juste la découverte d'un univers autre et qu'on y connaît, etc. Mais Fumito Ouida, on retrouve ça un petit peu, c'est le côté design, pas la soustraction. Et justement, le post-apo, c'est une merveille là-dessus parce qu'on peut vraiment soustraire tout ce qui est inutile et ne garder que ce qui fait sens en termes d'affordance par exemple. De toute façon, c'est lié. Je parlais tout à l'heure d'évolution des socio-utopies aux techno-utopies. La plupart des gens qui ont théorisé la suite expliquent que finalement, la techno-utopie, ça a été, voilà, Jules Verne a imaginé des mondes imaginaires. Ils se sont actualisés concrètement dans nos vies de tous les jours. Donc de toute façon, cette idée d'une terre neuve, le fantasme comme ça de la table rase et d'aller ailleurs ou de créer quelque chose, c'est lié. Ça peut faire partie de ces univers-là aussi. Charlie ? Oui, je pense que ça fait référence à la citation dont tu m'avais parlé tout à l'heure. Ah oui, je laisse sous la main là. Emmanuel Névinas, tout est perdu, donc tout est possible. Voilà, donc il y a cette idée de, justement, finalement, est-ce que la cause de l'apocalypse ou le lieu où l'on est a encore de l'importance ? Et donc, je pense que là, on a deux directions possibles, qui est d'un côté, bon, ben, juste, on se sert du contexte et des codes du post-apo pour, ou s'amuser, ou, voilà, dans le jeu vidéo, ou explorer d'ailleurs. Ça peut être un laboratoire social d'une certaine manière à partir du moment où on détruit la société. Et de l'autre côté, justement, où on va avoir, on va savoir où on est, on va comprendre pourquoi on en est arrivé là, et où on peut plus s'identifier peut-être un message écologiste ou anti-progrès technologique, ou, enfin, voilà. Le Kingdash est génial par rapport à ça, moi, je trouve, parce que c'est vraiment des croisements où ça part sur des bases communes de la société américaine ou ailleurs, et où on a, chacun va se dire, est-ce que je réécris l'histoire comme ça ? On a plein de factions, on a chaque arc, sans en dire plus, qui va donner une vision de ce que peut être cette nouvelle société au milieu des Walkers. Et puis, c'est aussi une réaction, vraiment, à la société d'aujourd'hui, avec toutes les menaces qu'on peut avoir, que ce soit le contexte, donc, on l'a dit, scientifique, le nucléaire, mais aussi tout ce qui traite de la médecine, surtout quand on voit à quel point les scientifiques peuvent développer des maladies qu'ils gardent dans des laboratoires. Une des causes, en général, des fictions post-apocalyptiques, et que c'est la libération de ce virus qui touche tout le monde, la création éventuelle de zombies. Resident Evil est-il un post-apo ? Ouh là là ! Oh là là ! Mais c'est en train d'arriver. Plus maintenant. C'est en train d'arriver, c'est pas vraiment du post-apo, parce que t'es dans le déroulement encore. Non, j'allais dire plus maintenant, une blague pourrie, parce qu'en fait, à Taïwan, il y a un graphiste qui a repris le logo d'Umbrella, mais pour de vrai, pardon. Ok. Ok, ok, problème. Non, donc, moi je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience générationnelle du fait qu'on sait pas trop trop où sera notre planète dans un certain nombre d'années, qu'on a envie de se dire à quoi bon est-ce que j'aille à l'école ou que je travaille si de toute façon le monde va finir dans 50 ans. On est presque en train de se préparer psychologiquement, en fait, à travers toutes ces œuvres, à ce qui pourrait arriver. C'est pas dit que ça va être un petit manuel de comment survivre en terrain un peu calyptique, mais on sent vraiment que cette composante est super présente dans notre génération, que c'est un peu cette épée de Damoclès qu'on a au-dessus de notre tête, qu'on en a peur, mais que ça nous fascine au même point. Ariane ? Ouais, je rebondis sur la prise de conscience générationnelle. Je pense qu'il faut aussi rappeler que ça marche super bien chez les jeunes, le post-apo, notamment, je pense à tout ce qui est littérature jeunesse, parce que là on parle beaucoup de jeux et de films, mais... Le labyrinthe, Hunger Games... Ouais, le labyrinthe divergente, et je remonte un peu plus loin, je remonte à quand moi j'avais 15 ans, c'est pas si loin. Tout ce qui était la série Gone, etc., c'est du post-apo. Charlie ? Ouais, je pense que ce qui peut être intéressant, justement, sur cette idée de prise de conscience générationnelle, du coup, c'est aussi de voir comment, au fur et à mesure des années, on n'a pas les mêmes causes d'apocalypse, du coup, parce qu'avec les différentes générations, on peut avoir d'abord des apocalypses qui sont donc nucléaires, ensuite plus écologiques dans les années 80, on a des apocalypses très violentes aussi, à partir de Mad Max, enfin, on a vraiment une évolution, et aujourd'hui on serait plus dans du... de la main de l'homme, et surtout même, du coup, les machines, avec Matrix, l'intelligence artificielle, enfin, voilà. On a eu les années SIDA aussi, en 90, avec la question de la contamination, les zombies, donc forcément... Oui, le biologique aussi, effectivement. The Thing, par exemple, le film sur le SIDA, c'est The Thing, par excellence. Charlie, pardon, je t'ai interrompu. Non, non, mais c'était pour revenir, oui, effectivement, on n'a pas traité du biologique, qui, effectivement, est très présent à partir de... Donc, ce qui est intéressant, effectivement, ce que tu dis, c'est que c'est un genre qui est protéiforme, en fait, c'est-à-dire que le visage qu'on donne à l'apocalypse, en tout cas la cause, n'est pas forcément la même, et je me pose la question de savoir, c'est en fonction... La cause n'a pas forcément le même impact sur le public, et qu'est-ce qu'on cherche à exciter chez le public ? Est-ce que c'est... Tu as dit des racines religieuses, c'est-à-dire, c'est, mon Dieu, le jugement dernier, soyez sages, sinon voilà ce qui va se passer. Est-ce que c'est un conditionnement ? Est-ce que c'est du fantasme, tout simplement ? Est-ce que c'est du divertissement ? Est-ce que c'est gratuit ? Je pense que c'est quand même plus gratuit qu'autre chose. C'est quand même le message, par exemple, écologique, qui n'est pas non plus toujours la chose la plus importante à retenir des films post-apo, mais il y a quand même cette dimension-là la plupart du temps. Après, effectivement, le côté... C'est surtout, je pense que c'est surtout cathartique, on s'amuse à te faire peur sans que tu prennes de risques. On te montre ce qui pourrait arriver, et au plus, c'est crédible. Et c'est pour ça que ça revient à chaque fois, en fonction des époques où on a une autre cause de la mort, enfin, de la fin du monde. À chaque fois, on va chercher la fin qui nous paraît la plus crédible en fonction de nos peurs actuelles. Et le but, c'est d'abord ça, c'est de faire peur. Le rapport à la peur, justement, fait beaucoup discuter dans le chat, et je pense que ça pourra faire l'occasion d'un lancement pour la deuxième partie du débat. Donc, on va se laisser là-dessus pour le moment. On va s'écouter, du coup, Gorillaz, On Melancholy Hill, et on se retrouve juste après. Deux retours dans Hyperling, votre cocktail de B2Pixels, toujours avec Chloé qui danse. Oui. Ça y est, tu prends la confiance, c'est bon ? Exactement. C'est important, il faut toujours quelqu'un qui danse en retour plateau, c'est très, 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 très important. Les amis, beaucoup de remarques sur ce qu'il s'est dit en fin de première moitié de débat, donc je propose qu'on embraye directement. Avec Mafuba qui nous dit que la fiction fait s'enfermer les gens dans la peur plutôt que l'action. Il se permet d'ajouter gros fantasmes, grosses bites survivalistes générationnelles. Bon, le mot survivalisme est lâché, je pense qu'on peut enfin aborder cette vaste question, c'est au final, quels imaginaires est-ce qu'on excite quand on fait du post-apo ? Est-ce qu'on essaye de créer des utopies en montrant qu'un autre monde est possible ? Ou est-ce qu'on s'accroche au monde actuel, par des biais, par la violence, en imaginant plutôt la guerre de chacun contre chacun et au final, quelle définition de l'humanité est-ce qu'on fait prévaloir ? Je pense que c'est une question intéressante parce qu'on voit qu'il y a un glissement vers le survivalisme dans la manière dont s'est traité le post-apo, alors qu'au départ, ça pouvait être plus une réflexion sur la société humaine ou sur la place de l'homme relativement avec justement la fin du monde et donc la fin des êtres humains. Et je pense que le cas de Je suis une légende est très intéressant pour illustrer ça parce que le roman et les adaptations au cinéma sont totalement différentes dans la fin, la conclusion de ces histoires. C'est-à-dire que dans le roman, on a une... Comment dire ? Il n'y a pas de remède. Il n'y a pas de manière d'échapper à cette fin du monde et aux mutants. Et du coup, le roman a comme message justement un relativisme. C'est-à-dire qu'il faut remettre l'homme à sa place. C'est une espèce comme les autres et comme beaucoup d'autres, il va s'éteindre parce qu'il n'est plus adapté et c'est les mutants qui vont le remplacer. Alors que dans le film, il y a cette possibilité de trouver un remède et donc Will Smith sera le héros. Il sera une légende parce qu'il va sauver l'humanité. Au fusil à pompe et à la grenade. On est dans un message qui est beaucoup plus individuel, individualisé avec un personnage héros qui va lutter, qui va survivre et plus du tout sur un discours à l'échelle de l'humanité ou du monde, entre guillemets. Un discours moins humble. Mehdi. Pour répondre à la question, je pense qu'il y a un peu des deux. L'ADN de base, c'est évidemment partir sur des craintes, on le dit depuis tout à l'heure et travailler dessus. Après, je pense qu'il y a un autre truc qui est, on va dire, ce que j'appellerais l'effet Sharknado. C'est-à-dire qu'on a vu que ça marchait en mode nanargue. On a vu que ça marchait en mode nanargue. Il y a un truc à exploiter. Tiens, on va injecter des trucs de tendance du moment, de survivalisme, de platisme. Je dis n'importe quoi, c'était pour placer platisme. Je n'avais pas de gage. Et ce que je veux dire par là, plus sérieusement, c'est par exemple, on va prendre... Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple concret ? On va prendre les codes du moment et puis on va intégrer ça dans des angoisses existantes. On secoue bien et puis ça va donner effectivement une formule plus vendeuse. The Last of Us. Oui, oui, oui. C'est un gros carton, The Last of Us. Oui, c'est un carton, mais je ne le verrais pas forcément du côté comme ça, exploiter des trucs qui sont dans le vent du moment. Chloé, pardon, je pensais que tu me faisais signe. Pardon. Non, mais effectivement, c'est une vraie question. Je mettais The Last of Us sur la table parce que pour moi, c'est un jeu qui essaye vraiment de parler à un maximum de gens en exploitant un jeu avec PJ qui fait des pouces en bas depuis la régie. Non, mais c'est un jeu qui essaye de parler à un maximum de gens avec des codes qui marchent, qui sont les codes du TPS et qui les mettent dans un contexte post-apocalyptique où justement, par définition, n'importe qui peut être un ennemi dès lors que tu le désignes comme tel et dès lors que tu as des armes, dès lors que tu as du loot et d'ailleurs que tu as des tas de choses comme ça et c'est un jeu qui a fait beaucoup de petits aussi derrière et est-ce que ce n'est pas justement symptomatique d'une vision un peu restrictive, un peu militarisée de la chose vu que dans le jeu vidéo, il y a quand même beaucoup de FPS, beaucoup de TPS. Ça revient de manière cyclique, ça, oui. Pour te répondre en un mot, oui, très clairement. Après, ça dépend comment ça s'appauvrit ou pas. Il y a des choses intéressantes dans Last of Us, d'autres beaucoup moins dans le côté très sociopathique du héros, mais je ne m'étendrai pas plus que ça. On ne va pas spoiler la fin. Non, voilà. Mais voilà. Non, puis pour moi, il y a une composante, je m'écarte un petit peu de ce dont on parlait, mais j'ai envie de revenir sur ce que disait Charlie sur le côté, donc on parlait de l'humanité tout entière et une position beaucoup plus humble par rapport à l'humilité. Post-apo, c'est aussi un synonyme de retour en arrière, donc on perd énormément de technologie et on revient souvent à utiliser les moyens du bord. Donc, comme le disait Einstein, la Troisième Guerre mondiale, on la fera avec des fusils, des chars, mais la quatrième, on va la faire à coups de caillou. Avec des bâtons. Voilà, avec des bâtons. Donc, il y a aussi ce côté, si on perd tout le confort dans lequel on a été habitué à vivre, comment est-ce qu'on va réussir à se débrouiller ? Et c'est quelque chose qui pourrait arriver du jour au lendemain. Si on a une panne d'électricité dans le monde, on se retrouve tous à dire adieu à notre chauffage, à notre télé et on va se retrouver avec une façon de vivre un peu plus précaire. Le fameux retour au Moyen-Âge. Mais oui, voilà, mais ce retour au Moyen-Âge, de nouveau, qui fait peur, mais qui fascine. Il y a un autre élément aussi, c'est la proximité. C'est là, encore une fois, une formule. L'effet Black Mirror, c'est-à-dire les gens qui sont encore à se sidérer, à dire, ah mais c'est incroyable, un jour ça va arriver. La plupart des gens vont réagir en disant, mais on y est déjà. C'est-à-dire la plupart des épisodes, ce sont des éléments que d'un point de vue scientifique sont avérés ou des comportements sociaux sur les réseaux sociaux du net ou ailleurs. L'épisode d'Instagram, par exemple, c'est, voilà, on est complètement dedans. Il manque simplement les notes. Non, j'allais dire, on est presque dedans. Non, en Chine, on est dedans. On est dedans, en Chine, j'allais le dire. Justement, c'est qu'en Chine, c'est littéralement ça. Et ça permet d'en revenir à ce que disait Mafouba, c'est qu'au final, la fiction nous paralyse puisqu'elle nous invite à agir. Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans la façon dont on s'adresse aux gens avec cette fiction-là ? Ce n'est pas la fiction qui nous paralyse. C'est plus, encore une fois, je reviens à la définition tout à l'heure du côté technocratique. C'est-à-dire que c'est le fait de ne pas distinguer l'idéal, la dimension sociale, je vais la faire très bas du front, le vivre ensemble, de penser des trucs, des projets ensemble pour ensuite se dire comment on les accomplit d'un point de vue technique. Et aujourd'hui, il y a vraiment un côté, c'est l'instant chiant, il y a un côté vraiment hégémonique de la science et de la technologie du genre, c'est bon, on peut faire, on a les moyens, on peut faire. Et le problème, c'est que s'il y a un appauvrissement, pour répondre à ta question sur Last of Us tout à l'heure, des récits post-apo en jeu vidéo et ailleurs, c'est parce que justement, les auteurs peut-être de fiction ont moins la capacité de se dire comment on en est arrivé là, où ils le mettent moins en scène intelligemment dans un film ou moins bien écrit dans un bouquin. Oui, moi je voudrais du coup faire revenir aussi à ce que tu disais sur le survivalisme. Ce que je pense qui est intéressant sur l'appauvrissement aussi, c'est qu'en mettant en avant justement des personnages qui, comme des héros qui arrivent à survivre mieux que les autres, entre guillemets, on oublie aussi qu'on n'est pas totalement dans du survivalisme dans le sens où ils sont totalement dépendants des ruines du monde précédent à partir du moment où il n'y a plus de nature, il n'y a plus de possibilité de chasser, de cueillir, de quoi que ce soit, il n'y a plus d'indépendance. Ils sont dépendants de retrouver des boîtes de conserve pour se nourrir. Donc, il y a un côté très, comment dire, court-termiste. Il n'y a pas de possibilité de s'installer dans la survivance entre guillemets. Ariane ? Je ne suis pas d'accord avec toi dans le jeu vidéo, ce n'est pas vrai. Je pense au jeu auquel j'ai joué cette semaine déjà parce que, cette semaine, je n'étais pas seulement sur Metro Exodus, j'étais également sur le nouveau Far Cry et dans les deux, en fait, ça ne va pas dans ce sens-là. C'est-à-dire que Far Cry, par exemple, le pitch, c'est justement le retour à la nature. Donc, tu as du verre et des fleurs partout. Et Metro Exodus, tout le pitch, c'est d'aller t'installer quelque part. Et dans le cinéma, c'est pareil aussi. Je pense à... The Walking Dead, quand ils font leur forteresse dans laquelle ils veulent replanter. Mais à plein de films post-apo. Il y a eu Bird Box en décembre, le pitch, c'est d'aller s'installer quelque part. Mad Max aussi. Tu as les gens qui s'installent versus les gens qui roulent. Mais non, Ariane, je t'avais se finir, pardon. Non, j'avais quasiment fini. Non, mais justement, je t'avais se finir. L'idée, c'est ça. Je pense qu'au contraire, il y a énormément d'exemples dans le post-apo, que ce soit les jeux ou le cinéma, où l'idée, c'est justement d'aller reconstruire une communauté. Et c'est même, en fait, l'end game du récit, tu vois. Il y a des cas aussi un peu mixtes pour rester sur le jeu vidéo comme Horizon Zero Dawn où on a une dimension ressentie comme anachronique où on se retrouve à un retour aux choses simples telles que la cueillette, le tir à l'arc et en même temps, on a un truc de réalité augmentée qui nous permet en mode Google Glasses. On en vient au post-apo là. Voilà. Et ce genre de récit-là aussi, c'est un truc qu'on n'a pas encore évoqué et il y a aussi cette merveille qui est devant moi qui sont les fils de l'homme. À savoir, un truc qu'on retrouve aussi dans la société sur plein de débats actuels, c'est les personnes qui vont être pour une certaine évolution, une certaine issue et ceux qui vont être plutôt entre guillemets négationnistes, abolitionnistes, etc. En l'occurrence, ces fils de l'homme, l'idée c'est est-ce qu'on laisse se refrayer un chemin à la vie entre guillemets biologiquement, naturellement ou est-ce qu'on essaie d'éradiquer et on reste avec le schéma dans lequel on est habitué. Je restreins énormément le film, il est beaucoup plus riche que ça. Beaucoup plus riche que ça. Regardez-le. Ce sera peut-être Taroko. Complètement. C'est une question qui peut se poser, est-ce qu'il faut défendre le monde d'hier avec les outils qui nous restent ou est-ce qu'il faut avec les outils qu'on a à disposition reconstruire autre chose ? Et il y a aussi toute la composante comment est-ce qu'on veut le reconstruire avec quelle philosophie ? Est-ce qu'on veut justement faire un monde nouveau dans lequel on sera entre guillemets les élus parce qu'on a survécu et donc on essaie de faire quelque chose de beau, de montrer le meilleur de ce qui peut résider dans l'humanité ou est-ce que ça va être profiter du fait que c'est le chaos total pour justement savoir qu'on ne va pas durer très très longtemps, profiter de ce chaos et en générer d'autant plus ? Là, tu nous parles de Mad Max 3 en fait, enfin typiquement avec les enfants qui représentent une forme d'innocence et peut-être un nouveau peuple qui va trouver sa terre promise pour reconstruire quelque chose. On avait beaucoup parlé hors antenne. Charlie, tu peux peut-être nous en dire plus mais il y a toute cette tension-là déjà dans Mad Max 2. Oui, alors j'avais pris note d'un dialogue que j'avais trouvé très fort pour résumer justement cette opposition entre les deux postures face à la perte de perspective justement avec l'apocalypse et donc je vous retrouve ça. Donc c'est le chef entre guillemets dans Mad Max 2 du coup le chef des... Du camp retranché autour de la station service. Voilà, exactement. qui s'adresse à Max et qui lui dit tu es heureux ici l'errance un jour qui efface l'autre tu es un charognard Max tu te nourris du cadavre de l'ancien monde donc avec cette idée justement d'être dépendant des ruines qui nous ont précédés. À l'heure de la voiture électrique c'est assez intéressant. Voilà. Et ensuite donc il lui dit tu crois être le seul à avoir souffert on est tous passés par là mais on s'est accrochés on est encore des êtres humains on a gardé notre dignité et donc ça pose cette question de pourquoi on survit et comment est-ce qu'on se projette justement pour construire peut-être quelque chose d'autre et quelque chose qui a du sens et qui a de la valeur et c'est là tout le comment dire tout le drame dans les fils de l'homme justement c'est qu'on n'a plus on n'a plus de perspective parce qu'on n'a plus d'enfant et donc on est on est voué à disparaître et de la même manière dans Je suis une légende ce qui est très fort dans le pitch de départ c'est que c'est le dernier homme donc il est seul et donc il ne peut rien reconstruire parce qu'il n'y a personne avec qui construire donc c'est vraiment on a deux directions différentes qu'on peut prendre à ce moment-là justement sur la reconstruction Mehdi c'est encore une autre précision qu'on n'a pas faite mais je pense qu'on est arrivé à chaque fois à presque faire un scénario en tant que tel c'est qu'est-ce qui reste dans ce qu'on va choisir comme univers de post-apo que ça soit en termes humains de population de volume de personnes qu'est-ce qui reste en termes de technologie qu'est-ce qui reste en termes de croyance et on voit d'ailleurs il y a souvent ce côté très drôle d'un point de vue anthropologique c'est comment avec les restes on peut retrouver des croyances qui nous avec notre regard à musée de spectateurs nous paraissent complètement je dirais archaïques c'est-à-dire des gens qui vont réériger en retrouvant un pneu ça comme je ne sais pas une déesse de la roue je dis n'importe quoi un peu sa majesté des mouches mais avec des pneus par exemple voilà je ne sais pas parce que je pédalais dans la semoule mais c'est toujours mieux que je m'engager justement ce qui est intéressant dans le jeu vidéo c'est que le joueur est acteur et si on lui confie des outils pour construire quelque chose là ça peut donner des choses intéressantes on avait bien vu avec Breath of the Wild qui avait une approche très différente de l'open world qui n'est pas simplement un univers à sillonner de point d'intérêt en point d'intérêt mais qu'on peut vraiment interagir avec le monde enfin Breath of the Wild je vois sur le chat depuis tout à l'heure il y a beaucoup de gens qu'il nomme comme un jeu post-apo on peut même mettre Wind Waker dedans à la rigueur oui je suis complètement d'accord les gens ont tendance à oublier que Wind Waker est un Zelda post-apo mais voilà est-ce qu'il n'y a pas tout un terrain à explorer de ce côté là dans le jeu vidéo que ce soit par la génération procédurale ou même sur des jeux de construction tout simplement qui pourraient servir d'alternative à des imaginaires anxiogènes et militarisés désolé c'est un peu mon cheval de bataille aujourd'hui désolé mais je ne sais pas parce que je parle beaucoup depuis tout à l'heure peut-être d'autres opinions là-dessus Ariane, Chloé niveau game design non pas plus que ça toi t'es pas très t'es pas très Nintendo toi j'ai l'impression oui c'est pour ça j'ai pas la mais t'as pu jouer un petit peu à Breath of the Wild justement ou pas du tout non j'ai vu les amis y jouer si j'ai dû capturer un cheval une fois voilà c'est plus ou moins limité à ça donc non j'ai pas spécialement la connaissance que vous possédez sur le sujet pour vraiment pouvoir interagir justement vu que tu joues beaucoup à des jeux de tir est-ce que tu sens pas qu'on a pas un peu fait le tour de ce milieu là je pose une question très large t'es pas obligé de répondre oui c'est très très large effectivement mais non je pense pas vraiment parce que la reconstruction pourrait être un type de gameplay qui serait très très intéressant quelque chose de j'ai envie de dire presque un Minecraft mais version post-apo en fait où tu reprends avec tes petits blocs et tu essaies de reconstruire le monde Dragon Quest Builders c'est intéressant l'histoire du jeu de tir parce que quelque part si on pousse un petit peu Portal a des éléments post-apo et ce qui est très intéressant dans Portal c'est que justement le flingue n'est pas létal c'est pas un truc qui va venir dézinguer on sort d'un code très habituel et aussi de l'idée que très souvent le FPS va être un genre plutôt favorisé pour ce genre d'expérience on peut évidemment deviner pourquoi parce que vu à la première personne donc illusion qu'on est nous-mêmes partie prenante et qu'on agit qu'on transforme mais pour répondre à ta question ça dépend qu'est-ce que tu cultives comme illusion puisque tu disais évidemment expérience de jeu ça a ses limites d'un point de vue technique sur les artifices qu'on va ce qu'on va programmer etc et qu'est-ce qu'on veut faire ressentir aux joueurs Moi j'aurais une question à partir du moment où je ne suis pas un gros joueur justement c'est comment est-ce que dans le jeu vidéo on retranscrit au niveau du gameplay cet environnement est-ce que c'est vraiment on est dans le côté cathartique de on va s'amuser du fait qu'il n'y ait plus de règles et voilà ou alors est-ce qu'il y a quand même comment dire il va quand même y avoir un discours qui va venir derrière moralisateur ou ou des interrogations sur la condition humaine dans un environnement apocalyptique comment est-ce que ça s'articule dans le jeu vidéo ça dépend si les game designers veulent vraiment mettre une emphase sur le récit ou laisser le joueur dans le flou tu peux avoir des jeux où il va y avoir sur les ruines d'un univers post-apo et laisser un maximum dans le flou ne pas forcément justifier au contraire essayer de ne pas avoir un côté moratoire sur est-ce que c'est bien à titre personnel c'est ce que je trouve autrement plus intéressant on n'est pas dans le post-apo mais dans l'exemple d'une dystopie il y a un jeu qui s'appelle Spec Ops The Line qui parle beaucoup de la question on parlait de militarisme tout à l'heure qui questionne ça de manière très intelligente on a par exemple des écrans de chargement où il y a un moment qui est un classique du code du jeu vidéo normalement c'est des conseils pour le joueur de voilà pour faire telle action il faut faire ceci cela et à mesure qu'on progresse dans le jeu il y a un truc un peu tombé dans la folie comme dans un apocalypse now où on a des codes mais ça ira tuer des gens c'est pas grave ça reste virtuel ça n'a pas d'incidence avec un truc comme ça un dialogue assez finot je trouve avec le joueur entre autres alors là effectivement on rentre plus dans la notion post-apo mais métaphorique oui méta oui méta mais même méta de tout court les amis il est déjà 18h21 donc si vous aviez un dernier mot pour conclure ce grand débat sur le post-apo avant qu'on passe j'ai pas envie de dire aux choses sérieuses mais on sait que pour toi le quiz musical c'est la chose la plus sérieuse donc on referme ce grand débat il y avait un bon exemple sur le chat avec Dark Cloud qui est un jeu qui mixe un peu le côté alchimiste où on crée des mondes comme ça à la Minecraft c'est un peu d'ailleurs un préfigurateur dans Minecraft donc ça peut être intéressant enfin on voit qu'il y a plein d'imbrications possibles pour créer des expériences de game design et ben voilà le chantier reste ouvert c'est une table rase donc quoi qu'il arrive tout est perdu donc tout est possible merci merci Charlie merci merci tout le monde merci tout à fait on l'embrasse très fort de là où il est s'il nous écoute les amis c'est fini pour le débat mais c'est parti du coup pour l'heure de vérité le quiz musical quiz musical cette semaine qui est évidemment consacré au postapo qui s'appelle les after infect voilà donc si vous l'avez vous l'avez si vous l'avez pas je ne peux plus rien pour vous donc il va y avoir du cinéma il va y avoir évidemment du jeu vidéo peut-être un petit peu d'animation je ne sais pas donc j'ai essayé d'être un petit peu varié et d'être un petit peu clément aussi cette semaine donc pour rappel parce que nous on est nul non mais voilà on ne s'adresse pas forcément à des grands habitués cette semaine donc voilà mais donc nous avons je rappelle pour le concept déjà on cache le chat avec les feuilles s'il vous plaît donc on a le concept avec donc l'équipe bleue d'un côté Charlie et Chloé l'équipe rouge de l'autre côté avec Ariane c'était pas calculé je tiens pas calculé du tout pas du tout vous êtes raccord c'est assez fantastique effectivement donc 5 morceaux 1 point par bonne réponse si vous n'avez pas la bonne réponse la parole va à l'équipe d'en face comme ça tout le monde ne se chevauche pas voilà on écoute le morceau on l'apprécie d'ailleurs on va s'écouter le premier tout de suite mais dis-tu là je t'en biochoc mais je suis patient ce n'est pas biochoc mais c'est un jeu vidéo si ce n'est toi c'est donc ton frère c'est pas lui j'ai donc déjà perdu un indice c'est nucléaire voilà Fallout bien j'accepte parce qu'on est dans plusieurs jeux de la série Fallout c'est Fallout 3 et 4 pour être précis le morceau c'est I don't want to sell the world on fire du groupe Inkspots qui signait déjà le thème principal du premier c'est un fond de commerce de la série ils prennent tous leurs morceaux ils les mettent sur les petits tournés disques comme ça c'est plutôt sympa sur les autoradios aussi si je ne dis pas de bêtises d'ailleurs je n'ai jamais joué à Fallout ce sont des choses qui arrivent je suis un Nintendo donc un jour peut-être Fallout sur Switch ce serait sympa le 2 nos préférences 1-0 du coup pour l'équipe bleue deuxième morceau c'est un film c'est pour Charlie ça Charlie il a sur le bout d'un c'est un volet du post-apo qu'on n'a pas forcément abordé c'est et si la planète n'était pas sauvable c'est Wally ce n'est pas Wally bien tenté l'équipe rouge donc la Terre meurt on va la laisser si l'humanité veut survivre il faut partir dans l'espace c'est une bonne son de Hans Zimmer dans un film réalisé par Christopher Nolan Interstellar je commençais à demander des comptes avec mes doigts voilà très bien bon un partout du coup c'était Interstellar évidemment Cornfield Chase il reste trois morceaux vous pouvez tout encore possible Cornfield Chase de Hans Zimmer sur la bande-son d'Interstellar film de Christopher Nolan sorti en 2014 un partout troisième morceau ah mais dis-tu pardon je suis honte d'avoir mis autant de temps de Nier Otomata Nier Otomata bien joué Nier Otomata City Ruins composé par Keiichi Okabe Nier Otomata jeu de Yoko Taro Platinum Games développement Platinum Games édition Square Enix tout à fait sorti en 2017 sur PS4 il est devant toi Ariane si tu peux le montrer à l'image parce que c'est un jeu extraordinaire non tu ne le trouves pas c'est pas grave quatrième morceau quatrième morceau fini de jouer un indice l'oeuvre c'est pas le même morceau mais c'est une oeuvre qui a été dans le quiz de la semaine dernière on va voir celles et ceux qui suivent c'est un animé japonais qui fête ses 30 ans un numéro spécial de Rokirama a été consacré il n'y a pas très longtemps c'est pas Gossine ah non Akira c'est Akira bien joué bien joué Charlie c'est Akira c'est bon les indices c'est pas donné les indices ça va je gravite autour voilà non effectivement Akira bande son lunaire composée par Gaino Yamashiro Gumi le morceau Mutation qui correspond au moment où Tetsuo devient le Tetsuo voilà ça hurle déjà depuis la régie c'est très bien donc oui on t'a entendu c'est pas grave donc si je fais les comptes on est à 3-1 on a deux partout on a deux partout donc ma réputation de pire et ositrone du monde est toujours intacte c'est parfait donc deux partout tout est possible c'est super serré on est parti du coup pour le dernier morceau où tout va se jouer Mad Max lequel ? c'est le 2 c'est pas le 2 c'est pas le 1 le 3 c'est le 3 quand même avant que c'était le morceau trollesque évidemment le chénon manquant la culture pop approximative bonsoir tout à fait bon effectivement mais là franchement je peux pas tolérer la série en général il faut le film donc Tina Turner We Don't Need Another Hero sur la bande-son de Mad Max Au-delà du Dôme du Tonnerre un film de George Miller qui date de 1985 un film un peu mal aimé je pense que vous en pensez autour du plateau Mad Max 3 comme Bait mal aimé comme Bait très bonne analogie j'aime bien il y a beaucoup de cochons aussi dans ce film effectivement c'est donc sur un score de 3 à 2 que se termine ce quiz musical en faveur de l'équipe rouge on peut applaudir les amis c'est l'heure des recommandations en avez-vous ? oui j'écoute Charlie je commence donc alors moi Marco pour cette semaine ce sera Vice l'équipe bleue décidément bien encore cette semaine mais non c'est un film que j'ai trouvé vraiment extraordinaire on est un peu dans la même veine que le précédent qui était The Big Short dans le sens où il y a un côté très souvent assez expérimental ou en tout cas suggestif du montage il se passe beaucoup de choses donc je fais peut-être vite fait effectivement c'est l'histoire de Dick Cheney de Dick Cheney justement qui a été vice-président de George de Dubouche et qui a été un des personnages les plus importants dans l'évolution post-11 septembre au niveau sécuritaire et c'est tout bonnement fantastique parce que justement on parlait tout à l'heure des fins qui changeaient des fins de film par rapport au roman et là il y a quelque chose de très fort je trouve c'est qu'on a vraiment on a trois fins voire quatre parce qu'il y en a une fosse au milieu du film qui est assez drôle on a vraiment trois conclusions à ce film à chaque fois à un niveau différent et c'est vraiment avec un Christian Bale qui est éblouissant pour moi c'est le film à voir cette année très bien Chloé du coup j'allais te laisser finir la reco mais je me suis fait couper l'arbre sous le pied si je dis Apex c'est drôle ou pas c'est très très drôle c'est très très drôle très bien c'est anti-roco j'aime bien c'est comme l'anti-blague t'as inventé l'anti-roco c'est fantastique Ariane moi je retourne dans le post-apo je vous rappelle que j'ai publié un article sur le post-apo il y a peut-être un mois et demi et si vous voulez poursuivre les questions je pouvais aller le lire très bien tout à fait sur la façon dont le joueur peut s'approprier l'imaginaire du post-apo et qu'est-ce qu'on en conserve effectivement tu n'as pas vu un film récemment on peut même recommander les cafés ici moi je me recommande moi donc surtout s'ils sont kawaii sinon je vous recommande de lire le livre Metro 2033 à la base de la série des jeux qui est un excellent bouillard très très bien et toi Mehdi ça me permettra de faire recocroiser autopromo parce que je parlais du côté prof game design mais je fais aussi beaucoup de podcasts bien sûr certains qui vont être de retour bientôt je game moi non plus au hasard et Death Podcast génial on vous mettra les liens et non là ça n'a rien à voir mais c'est un teasing sur une nouvelle émission qui va arriver je vous recommande un spectacle de stand-up comedy qui est sur Netflix d'un certain Gabriel Iglesias son surnom c'est Fluffy et ce mec là est d'une drôlerie atomique et il a un truc que j'aime plutôt bien dans les gars de stand-up c'est que ça repose pas majoritairement sur de la vanne pour de la vanne et il y a des messages très on va dire pas bisounours mais on va dire on parlait de post-apo on va quand même finir sur un truc espoir dans le genre humain de se dire apprenons quand même à nous écouter les uns les autres entre deux vannes et entre deux réflexions c'est un truc que j'aime bien dans les spectacles de stand-up de ressortir en cogitant un petit peu donc Gabriel Iglesias son surnom c'est Fluffy il a deux spectacles en ligne voilà et il a aussi réalisé Les Fils de l'Homme très bon film merci du coup bien sûr très bien du coup moi pour mes recommandations j'en ai beaucoup trop autour de ce plateau donc vous regarderez le replay non je vais me permettre de recommander deux choses d'une part Dragon Quest Builders vraiment c'est une réécriture du mythe de Prométhée en jeu vidéo avec un skin Minecraft absolument génial voilà en gros c'est tout simplement que se passerait-il si le méchant de Dragon Quest 1 gagnait et retirait aux hommes la capacité de créer des choses et de construire des choses et toi tel Prométhée tu arrives sur Terre et tu vas redonner à l'humanité justement le pouvoir de construire et donc c'est la meilleure façon possible de créer un enjeu dramatique autour du système mis en place par Minecraft le tout en rajoutant les mécaniques de RPG de Dragon Quest c'est dire si j'attends le deuxième qui arrive sur Switch au mois de juillet si j'ai pas de bêtises ma deuxième recommandation très rapidement c'est Mother 3 Mother 3 alors malheureusement il n'y a pas très japonais très japonais tu me connais très japonais t'as Shin Megami Tensei juste là tu vois il est là c'était pas ça ta reco à la base c'était ça ma reco à la base mais vu qu'on n'a pas parlé de Dragon Quest Builders à la base du coup je le case ici et également Mother 3 je disais hélas il n'y a pas beaucoup de façons d'y jouer légalement mais c'est un jeu absolument fantastique sur qu'est-ce qu'on est prêt à construire ou à reconstruire au nom de quoi je n'en dis pas plus allez-y c'est fantastique c'est peut-être les feels les plus violents que vous aurez dans un jeu vidéo avec les graphismes à graphisme comparable voilà c'est un jeu Game Boy Advance absolument bouleversant allez-y il est traduit en français d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises ouais par des fans il n'y en a pas d'officiel il n'y en a pas d'officiel voilà donc mais de toute façon il n'y a pas d'alternative légale donc faisons comme ça Charlie tu voulais dire un truc oui vu qu'il s'agit de conclure sur un peu d'amour je voulais juste faire un bisou à Lisa avec qui j'ai fêté mes 3 ans hier voilà oh c'est mis très bien super sur le chat tu vois que les recos pleuvent et Charlie a déjà des fans et Charlie a déjà des fans effectivement je suis un peu jalouse si on peut distribuer de l'amour bisous à Pseudoles à Punky et à Monique du Terter tout à fait bisous 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 à Mafuba qui nous recommande Trigon et bisous à La Débauche qui nous recommande le chant du loup aussi film français qui n'a rien de français déviant super son chef hop au top tout est bien tout va bien je suis gay tout me plaît ce n'est ni Ralph 2 ni Lego 2 très bien bon voilà je crois c'est la meilleure du chat qu'on ait eu très bien voilà écoute tu me diras combien je te dois que Benjamin bon du coup on se laisse on se retrouve la semaine prochaine pour une émission au top on se dit pour fin week-end pas plus comme les deux la phrase consacrée c'est la fin des choux et c'est la fin de ce numéro 85 à la semaine prochaine bon je vais je vais j'ai j'ai Sous-titrage ST' 501 Avec Karel et son équipe tous les dimanches à 16h en direct sur VL